Jess et Véron font un podcast, ça s'appelle Poules mouillées, des humeurs et ce qu'ils parlent, un concept original. Jess et Véron font un podcast, ça s'appelle Poules mouillées, partager ses peurs, ça peut rendre de bonne humeur. Allô, allô, allô! Bonsoir! Hey, bonsoir, ça va? Nous autres, si ça va, on vient juste d'arriver, on ne se mentira pas, on est habillé en voiture. Oui, on est confortable. Oui, on s'est mis cosy. On est arrivés littéralement il y a 11 minutes. Puis on est partis à 6h30 ce matin. Ce matin. Mais c'est ça qu'on voulait, c'est parfait, ça fait partie de la vie. On a chanté du Céline en s'en venant. Oui, ça, ça réveille. Ça, ça réveille. C'est un beau petit karaoké. Ça devait être lourd pour... Pour qui? Pour cinéma. Je ne sais pas pourquoi ça serait lourd pour cinéma. Je vais faire une intro comme si c'était un épisode normal. Normal? Normal, pas devant le public. Oui. Mais merci d'être là. Oui, merci vraiment beaucoup. Applaudissez-vous d'être là. Oui. Merci. Alors, pour les gens à la maison, bonjour tout le monde. Bienvenue à Pôle mouillé podcast. Chaque semaine, on reçoit un ou une invitée qui vient nous parler de toutes ses peurs. On l'espère. Cette semaine, et toujours, je co-anime avec Véronique-Isabelle-Pillion. Bonsoir. Bonsoir. On est proches, hein? Oui. On n'est pas comme en studio. On n'est pas aussi proches d'habitude. Non. Non. Là, on est proches. Et là, cette semaine, on a deux invités. Oui, qui vont être proches, elles aussi. Qui vont être très proches. Oui. Alors, j'aimerais ça qu'on les accueille tout de suite. On va commencer ça. On accueille nos deux bonnes amies, Sinem, Cara et Doigle. Cachache. J'ai le cas de là-bas. Ouais. Ouais. Sinem et Doigle. Sinem et Doigle. Yeah. J'ai chié, cachache. Ouais. C'est pas grave, c'est l'histoire de ma vie. C'est vrai. En plus, on en a parlé quand... Parce qu'ils sont venus individuellement au podcast. Mais là, ils viennent ensemble. Parce que vous avez un podcast, vous deux. Vous avez copié. Ouais. On avait écrit ça marche, des filles qui font un podcast. Deux filles ensemble, dans un podcast, ça fonctionne. C'est moins lourd, hein? On s'est dit que deux filles, la diversité, ça l'encore plus. Exact. Les dimensions sont meilleures. À date, on ne les a pas eues, là. Là, ça s'en vient. Il faut juste un Québécois qui remplit les papiers. Oui. On ne sait pas écrire. Vous, vous êtes le podcast de la diversité culturelle. Nous, de la diversité sexuelle. Je pense que c'est comme ça qu'on s'établit. D'aussi, sexuelle, c'est juste qu'on ne peut pas le dire. Très bon, c'est bon, très fort. Pourquoi? Parce que tu es mariée, c'est ça? Oui, exact. Mais t'as-tu une preuve que tu es mariée? Non, j'ai oublié ma bague. Je suis louche, hein? La fille, elle s'en va au festival pendant trois jours. Elle a oublié sa bague de mariage. Oupsie! Étrange! Mais je voulais juste dire, tantôt, vous avez dit que le cinéma était traumatisé parce qu'on a écouté du Céline. En anglais. Mais c'est parce que c'était en anglais. Oui, c'est en anglais. Il y avait beaucoup de chansons que tu ne comprenais pas. On te voyait dans le miroir où tu étais comme… Oui, elle était fixée au loin. T'étais fatiguée jusqu'à… On ne changeait pas, là. T'étais là. Oui, on ne changeait pas, là, ça allait, puis pour que tu m'aimes encore. Hé, on est au Québec! Je veux des taux d'en français! Ça, t'as aimé ça, là. Elle a aimé ça. Elle t'es fâchée. On a senti qu'elle t'es fâchée. Non, non. Non, non. Je suis pas fâchée. Moi, je suis un peu fâchée, par contre, parce qu'à un moment, j'ai marché. J'ai marché. Quoi? J'ai mangé, j'ai marché, j'ai marché dans de la merde. Oui, oui, puis là, elle était toute évâchée en bas, les pieds, à côté, sur une chaise. J'étais comme, là, c'est plein de merde, ça, là. T'as-tu vu ça dans mon char? Non, non, je pense vraiment… C'est en sortant. Oui, oui, oui. Il y avait un petit tas de merde qui m'a dit bonjour, puis j'étais comme « taillette ». Non, c'est vrai, mais… Weird. Moi, j'ai compris ça dans mes mains. Elle va marcher jusqu'à l'hôtel. Fais-le pas le lift. Oui, c'est gosse, hein? Oui. Il va à 4… Ah! Désolée, là, pour le petit cri. Bien, en même temps, les gens sont habitués, là. 100 % mieux. C'est 100 % mieux. Oui, c'est ça. C'est bien mieux, ça, que les trépieds. Bon. Alors, on se disait dans l'auto que ça serait le fun de faire un… Vu que c'est un peu un crossover, un peu, de faire les peurs reliées au secondaire et à l'école. Vu que votre podcast, ça parle de l'école. Oui, oui. C'est pour ça que ça s'appelle « Cahier Canada ». Oui, de. De. On joue sur les mots. Oui. De, dit… U, H. Y a-tu un apostrophe? Non, il n'y a pas d'apostrophe. C'est pas… c'est pas « German ». C'est une langue qui n'existe pas, en fait. Exact. De. C'est juste « de », c'est genre les Simpsons. C'est « de ». Est-ce que c'est votre grande inspiration? Oui. « Simpsons » ou… Non, parce que c'est plus « de », genre c'est ça, c'est « de », c'est « de ». C'est votre attitude. Oui, c'est aussi notre attitude. On se prend ça au sérieux. Vous avez des poèmes d'attitude, quand même. C'est marre, là. T'as-tu, moi, je me suis… T'as-tu déjà été en retenue? Tout le temps. Moi, là, à un moment donné, je suis allée au local de Passe. Le local de Passe, c'était genre quand tu… Pastoral, genre? Non, ça s'appelait « Quand t'es tannant, là, tu t'en vas là, sur, admettons, 200 jours d'école, là, je suis allée, genre, 180 fois. Mais non. Il y a 180 jours d'école. Non, mais c'est période, 180 périodes. Hein? Des périodes. Il y a quatre périodes par jour sur 200. Mais qu'est-ce que tu faisais? Yo! C'est ça. Avec toi, la peur de l'autorité, c'est non, elle n'a pas peur de l'autorité. Oui, je parlais beaucoup trop en classe. J'étais pas méchante, je parlais juste beaucoup trop. Mais je disais des conneries, genre. Mais tu t'en sortais mal. Je disais pas ce que je disais, là. T'sais, vite de même, je faisais juste parler par-dessus, j'ostinais. Par-dessus la prof. Oui, genre, je parlais par-dessus. J'étais vraiment hyper active et en manque d'attention. Par-dessus le savoir, là. Ah, t'arrivais-tu comme un fou? Elle a parté par parler. Elle était comme, moi, c'est plus intéressant, j'ai huit ans. Non, mais j'étais vraiment en mode, il disait de quoi? Puis j'étais comme, hey, ça me rappelle de quoi? Je peux-tu le compter juste deux minutes? Genre, l'eau! Oh, mon Dieu, t'étais exactement les gens qu'on ne veut pas dans notre public, genre. Oui! Ah, oui, oui, exactement. Ah, ça me rappelle quelque chose. Ça te rappelle quoi? Mais non, mais c'était toi. Je faisais une imitation. Ah, 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 ah! Le toit en classe. Oui, oui, oui. Tabarnak, ça, quelques-unes périodes. Mais tes parents, ils... J'ai exagéré. Parce que tes parents sont sévères. Pourquoi ils te chicanaient pas? Non, mais c'est drôle parce que le local de passe, on dirait qu'ils nous envoyaient là, mais ils nous faisaient pas signer aux parents. C'est juste une période, t'étais là, l'autre période, tu retournais. C'est vrai que c'est drôle. Genre, on n'avait pas... Juste à un moment... Des fois, ils me faisaient signer quand ça faisait trop longtemps, mais je le signais moi-même, tu sais. Puis il te manque pas. Mais moi aussi, j'ai forgé. Moi aussi, j'ai forgé. Ah, ben oui, de la signature. La base. Qu'est-ce que... C'est comme ça que j'ai un diplôme. Non, non, non. Je l'ai dit, j'aurais aussi. Vous n'avez jamais copié? La signature, mais non. Oui, ben copié, mais oui. Ben, moi, là, je pourrais être ma mère demain, genre partout. Pas beaucoup, là. Pas 180 fois, là. Genre, je l'ai copié trois fois, puis j'ai shaké. Non, 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 non. Ils nous faisaient pas signer. Je suis sûre qu'en la donnant, elle allait faire... Hey, c'est quoi ça, tout le monde? Donc, elle est conne, elle a mal l'humidité, là, ça. Mais moi, je la pratique depuis ma troisième année. Mais moi, je pense que je l'ai faite une fois, mais c'est parce que j'avais juste oublié, mais c'était une bonne note, là, tu sais, il fallait les montrer, fait que là, j'avais fait ces émissions-là. T'as copié pour une bonne note, là, si tu as-tu? C'est parce que j'avais oublié. Tu sais, personne va te chicaner, là. Oui, mais... Quand même. T'as eu 80, pas fait signer par tes parents, dehors. Non, mais parce qu'il fallait, tu sais, je voulais qu'on les montre. T'avais-tu peur des preuves, quelque chose? Bien, j'aurais pas pu ne pas remettre quelque chose. Oh, mon Dieu! Tu faisais-tu pas tes devoirs? Ah non, jamais, genre... Non, mais c'est parce que ça servait pas à grand-chose, dans le sens que ma soeur avait déjà ses devoirs, puis j'étais l'année d'après, fait que je regardais ces trucs, fait que tant qu'elle copie, à un moment donné, j'étais comme, bien, j'apprends rien, juste ne rien remettre. Mais en tant que prof, j'ai pas remis, tu sais, j'ai pas donné de devoirs. Parce que les gens, ils copient. Mais moi, je les faisais mes devoirs, là. Je suis sous le choc. Ben, attends. Les projets, je les faisais, par contre. Les projets, c'était cool. Mais peut-être que t'avais pas le choix, là, t'avais pas... t'allais pas en classe. Non, mais... T'avais pas le choix de faire tes devoirs à la maison, là. Honnêtement, je les faisais tous. Sinon, ils te manquent de savoir quelque part, là. Mais c'était ça, le problème, c'est que j'étais quand même correcte, j'avais des bonnes notes, fait qu'ils pouvaient pas dire... Puis tu sais, j'étais pas mal polie, là. J'étais pas genre « fuck you », là, t'sais, j'étais comme... J'étais juste gérante, là. J'utilisais mon humour. Oui, la prof, elle se débarrassait de toi parce qu'elle avait plus de ressources. Là, elle était comme « là, je t'aboute, là. C'est pas à moi de délever. » Elle me mettait dehors de la classe avant d'aller auquel elle passe, puis j'écrivais sur un grand papier « je m'excuse, laisse-moi rentrer, » puis je le glisse en dessous. Oh my God, tellement lourde. Avec un petit visite de la carte. Super lourd, ça a pas de bon sens. Ça fait comme chum toxique, là. Oui. Moi, quand... Excusez-moi, je t'aime. Je voulais pas te battre. Moi, la prof me mettait dehors, mais je suppliais de pas aller au local de retrait. Fait que je restais dans la fenêtre, genre... Mais comme... J'avais même pas... Mais oui, je restais, puis elle était comme... Le local de retrait? Je savais même pas... C'est comme des... Nous, c'était des cubicules, comme des toilettes, sans toilettes, puis tu rentrais là-dedans, t'avais un bureau. Quoi? Puis moi, ouais, mon... Genre un truc pour voter? Oui, genre... Exact. C'est pas une bonne petite toilette. Fais-le-tu que tu comptes des papiers? Fais-le-tu faire ça? Non, il fallait voir tes devoirs. Fais-le-toi travailler. C'est ça, dans le monde. Les gens. Puis il me disait d'écrire des réflexions... Excuse-moi, vas-y. Ben non, vas-y, c'est intéressant. Non, mais il me disait d'écrire des réflexions de genre, pourquoi t'es là, puis qu'est-ce que tu devrais améliorer? Puis j'écrivais des astuces d'affaires, comme j'ai vraiment une mauvaise attitude, je sais pas ce que j'ai, puis je devrais changer. C'est des astuces d'affaires, comme... Puis les profs, ils lisaient ça, puis ils étaient comme... Ben, tu comprends tout? Pourquoi t'es-tu de mon gars? Pourquoi tu continues? Trouble, hein? Attention. Ah, ben, c'est ça. Le manque d'attention... Ben, t'aimes ça parler de toi, fait que j'imagine que tu déglissais quelques renseignements sur la Turquie, là, pendant que tu... C'est ça. C'est un problème d'attitude, les trois, je suis turque, et... Je pensais dans le cours, j'en avais... Non, non, dans sa copie, là. Géographie, et comme... Vive la Turquie! Vive la Turquie! Pourquoi on parle jamais de la Turquie? Pourquoi vous en parlez pas, à brossard? Ben, toi, t'es des profs, est-ce que t'as donné beaucoup de retenus? Non. Non, parce que la paperasse qui suivait, était lointchée, là. J'étais comme... Ah, pfff! Tu sais quoi, je vais l'endurer. Ben, je vois... Mais je faisais un retour avec l'élève, pareil, puis honnêtement, ça marchait bien. Mais là, quand il y avait de l'abus, vraiment, là, à ce moment-là, j'étais comme, bon, je vais faire la paperasse, puis tout ça, mais sinon, je m'arrangeais avec les kids, là, one-on-one, au raca basic. Est-ce que t'as déjà eu peur... Non, je rigole. T'as-tu déjà eu peur de perdre le contrôle de ta classe? Ben, c'est déjà arrivé. Ouais, c'est déjà arrivé. Genre à tes débuts, ou c'est arrivé? Ouais, dans mes débuts, absolument. Après ça, j'avais pu... Tiens, va me chercher de l'eau aussi, si t'as plus. Je prendrai un grand 2-2, Sinon. À vous, c'était fatigant? Un grand 2-2, Sinon, aussi. Ça me pique dans le dos. À vous que vous êtes contents que ça soit enlevé, tout ça? Ça gossait. Ça gossait. Ça fait que t'as perdu le contrôle de ta classe. Ouais, 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 mais j'en avais déjà parlé, puis il y avait un élève qui appelait la police. Ah! Oui, il avait poigné son sel, puis il avait pesé 5 fois sur le côté, genre. Puis à un moment donné, il vient juste me voir avec son sel. Attends quoi? Oui, parce que quand tu passes 5 fois... On peut appeler la police? Check. Ben là, franchement. Là, ça fait ça, puis là, quand tu fais appel d'urgence, ça va à la police directement. Ah! Ennule? Ouais. Puis lui, il avait poigné le sel, puis il avait fait ça, puis il avait décroché, puis il avait dit, il y a quelqu'un qui est en train de mourir. Puis pendant ce temps-là, moi, je donnais le cours, ils avaient tout fait ça en secret, genre. Et là, il y a l'élève qui vient me voir avec le sel, puis comme, madame, c'est pour vous. Je suis comme, de quoi? C'est pour moi, crime. Alors, ça, je prends, puis l'appel, puis c'est genre, la police, ils sont comme, oui, service de police de l'agglomération sur de l'ongueil. Puis là, il était comme, madame, on a reçu un appel, je suis comme, c'est une mauvaise blague, on est obligé de venir, et ils se sont pointés, ils ont, ouais, ils ont pété le cours, là. J'étais comme, so the verb to be, s'il vous plaît, juste deux secondes. Une seconde, la police. ils ont appelé la police, je pensais que c'était comme, tu avais fait quelque chose, c'était comme, je t'avais fait la police, ma professeure douelle. Genre, on a besoin d'aide, là, genre, OK, je pensais que c'était ça. Oui, quand même pas. Mais c'est pour ça qu'il y avait des profs qui confisquaient l'aisselle, puis moi, je faisais confiance aux élèves, mais ça m'a coûté ça, là. Parce qu'il y a une période. Oh, mon Dieu. Puis t'as-tu déjà un peu pogné les nerfs, mettons, en classe, et avoir peur? OK, non. Est-ce que vous avez écouté les enregistrements sur LCN? Non, c'est pas moi. Moi, j'aurais tellement peur, elle a l'air de la prof cool. Bien, elle a l'enregistrement. Tu sais, on dirait que les élèves te respectent. Moi, je t'aurais respecté. Oui, t'as pas le choix. Parce que, mais honnêtement, oui, c'est ça, je l'en disais. Je suis comme, t'as pas le choix, c'est moi ou la porte. Mais pour vrai, je mettais mes limites dès le début. Puis après ça, de octobre à la fin de l'année, ça allait super bien. Puis même s'il y en avait un qui essayait de, genre, me front ou quoi que ce soit, les autres le remettaient à sa place. Les bons profs, on les fait pas chier, genre. Exact. C'est vrai. Mais peux-tu raconter quelque chose avec la police et l'école? Non. Tu voulais-tu? Bien oui. OK, merci. Mais à un moment donné, on était dans la classe puis il y a genre une police qui est arrivée gentille sur les sirènes, fucking intense. Il est rentré dans le parking de l'école, il a freiné comme un malade, il est sorti, il a couru dans l'école. Là, nous, on capotait. J'ai dit au prof, je peux-tu aller voir, je peux-tu aller voir ce qui se passe? Puis là, genre, j'ai été comme en mission. Tu sais, comme dans le temps, c'était comme correct. Puis la prof, elle était comme oui, sort de la classe. Là, je suis allée voir ce qui se passait. Il se passait rien. C'est genre, ils avaient eu un appel comme quoi quelqu'un était sous, mais genre, c'était un élève qui était sous, puis il voulait le fouiller. Non, c'était au secondaire. Mais lui, la police, ils avaient compris, il y a un homme sous dans l'école, mais c'était un élève. Tu sais, il n'y avait pas de danger. Mais je suis remontée puis j'ai comme fait, hey, j'ai une idée. Je suis rentrée dans la classe genre en panique. J'ai fermé la porte. J'ai dit, barris les portes, il y a un gars qui a un gars. Ça, c'était ton idée? Là, je dis, il y a un gars qui a un gars dans l'école, puis il est en train de menacer le directeur. Puis là, le prof, il rit, mais il ne sait pas si je fais une joke parce que je fais tout le temps des affaires de la même. Puis là, il est comme... Je fais tout le temps des affaires de la même. Tout le temps. C'est mon meilleur. Au léman. À l'aéroport, c'est le fun d'être avec Sinan. J'ai une idée. Non. Le prof, le goût. Le prof, il est venu, il a barré la porte, mais genre, je t'ai comme, oh mon Dieu, sensible de la classe, elle a commencé à pleurer. Puis là, j'ai fait, bon là, ça va trop loin. Fait que là, j'ai fait, hey la gang, c'est une joke. Puis ils t'ont cru. Oui. C'est qui ton prof? mais c'est horrible, hey la gang, c'est une joke. Mais il n'y avait pas tout ce qui se passait maintenant. Tu sais, c'était quand même dans le moment où ce n'était pas trop... Non, mais je veux dire un gomme. Oui. Un arme à feu. Un arme à feu. Dans l'école. Dans l'école. Moi, c'était ta blague. C'était ma blague. Moi, c'est une de mes phobies. J'ai oublié de vous le dire tantôt dans le chat. Quoi? Oui, moi, le tireur à mes armées. Un tueur. Oui, c'est ça. J'ai mal dit mon affaire. mais code blanc à l'école, c'est les codes blancs là. Moi, à l'Od, je voyais des élèves genre, mettons, skinhead un peu, genre, puis chanel noir. Non, non, oui, un peu. parce qu'à l'école où je travaillais, il n'y avait pas de code vestimentaire puis ils l'ont quand même un peu échappé. Ils mettaient même des chandails, mettons, genre satanistes ou whatever, mais ils ne servent pas c'est quoi. C'était juste parce qu'ils sont un peu plus rock punk. Tu crois voir? Moi, je sais. Puis moi, je vais être amie avec cet élève-là parce que genre, il va m'épargner. Je vous jure, à chaque jour, j'étais comme, ça va bien? Il était comme, mais dans ma tête, j'avais vraiment peur. Puis des fois, ça, c'était au début de ma carrière puis plus ça avançait, plus j'étais comme, ça peut être n'importe qui. Ça peut être n'importe qui. Là, il y avait des vitrines, j'étais comme, il pourrait passer par là. J'étais rendue folle. Est-ce que tu y passais tous les jours que tu travaillais? Au moins une fois par mois, facile. À cause de tout ce qui se passe aux États-Unis. Est-ce que même, c'est pas mal à chaque jour. 8 fois par année. Oui, mais avec des, genre, je me réveille en sueur, j'étais comme, j'ai peur que ce soit une prémonition, genre, je bats trippé, je suis comme, aujourd'hui, je ne vois qu'à aller malade. Est-ce que des fois, dans tes rêves, tu as un élève en particulier? Non, jamais. Jamais, des fois, ça peut être du monde qui arrive de dehors parce que c'est souvent ça. C'est du monde, des fois, qui ne vont même pas à l'école. Oui, comme à l'école. Oui, que le cinéma, c'est du monde sous qui rentre. C'est ce bordel. Des fois, c'est du monde comme le cinéma, ils ont des idées. Oui, Oh, mon Dieu, mais j'avoue que c'est stressant parce que ça arrive beaucoup. Bien, aux États-Unis, moins ici, mais quand même. Ça n'est pas si loin. Non, c'est ça. Mais tellement on en entend parler dans les nouvelles que même ça a créé des peurs. Moi, je suis au théâtre des fois et je suis assise au milieu et je suis comme, par où je peux m'échapper si jamais il arrive de quoi? C'est effrayant. Personne ne te croit. Non, je suis une intellectuelle malgré les choristes. Je suis allée voir, non, attends, c'était Goss Bar Blue que je suis allée voir que c'était dans une petite grande salle. C'était à quelle année? C'était cette année. Oui, c'était cette année dans le grand théâtre Denise. Non, je ne sais pas si c'est pas Denise Pelletier. En tout cas, c'est pas grave, à la place des arts. Je trouve que ça ne fait pas de sens, ton histoire. Manquer d'informations. Va dans le coin. Mais c'est vrai, avoue que tu fais ça, tu regardes par où tu peux sortir et la personne que tu utilises comme bouclier. Non, mais le pire, c'est que j'ai déjà pensé à ça et même si j'haïssais toutes mes élèves, je prendrais une balle pour n'importe qui. Oui, franchement. 100 % sans hésiter. Et moi, je m'en vais. À part, vraiment tout le monde, 100 %. Je te dis, j'y ai pensé assez souvent. Ce n'est pas tes amis. Ce n'est pas mes enfants. Non, ce n'est pas mes amis non plus. Oui, mais c'est plus fort que toi. C'est toi la responsable. si tu es la seule survivante, tu vas avoir l'air d'un... Tout le monde est mort, mais l'enseignante qui était dans la classe est là pour vous en parler. Toi, Chris et son camp. Elle a quitté le navire. J'ai tout fait pour les sauver. Oui, parce qu'après, pour vrai, ta réputation, c'est tough. C'est sûr, c'est difficile. Chacun pour ça a été pour tous, comme ils disent. Oui, comme le petit capitaine du Costa Concordia qui a callé son camp. Rappelez-vous de cette histoire-là? Tu sais, le bateau, il y a une couple d'années qui s'est échoué sur le... Il est passé trop proche des berges, un bateau de croiseur, puis il a fini sur le côté. Tout le monde a l'image. Puis ce capitaine-là, tu es disposé être le dernier à quitter. Lui, genre 15 minutes plus tard, il a décoré à crisser son camp. Puis il y a des enregistrements qui vont comme reviennent sur ton navire. Puis ils sont comme, « T'es où? » Puis il est genre, « Je ne peux pas t'entendre comme il faut. » Il est parti avec sa femme. Genre, « Oh, oui, c'est bon. » Puis le pire, c'est pas comme s'il coulait. Il est juste, t'es sur le bord. Tout le monde, tu sais, « Ça va, tu vas être sauvé. » Mais il est en prison, par contre. Ah, bien, c'est ça. Mais à cause qu'il est parti? Oui, oui, tu ne peux pas faire ça. Mais, OK, il ne serait pas allé en prison s'il était resté? Bien oui, parce que c'est lui le capitaine. C'est la plus haute autorité du navire. Non, non, mais s'il était resté, il ne serait pas allé en prison. Probablement. Oui, non, je pense que non. Je pense à rapport à tout ça. Je ne suis pas expert. Mais peut-être que oui aussi parce que c'est lui qui a ordonné qu'il s'approche de la côte. Il disait de revenir à la gare de côté. Il était comme, « Il faut que tu retournes dans ton bateau. » Tu imagines, genre tu es en avion, le pilote, il fait juste doucisse puis il part en parachut. Oui, mais c'est comme, « Bro, on fait goût. » Ça commence à mal amener. Les pilotes sont comme super à gare. Ça rangez-vous. Tu sais, avec l'affaire du Titanic, genre le sous-marin, mais genre, tu sais, là, je n'arrête pas de voir des affaires du Titanic puis dans le temps, sur les canaux de sauvetage, il y avait un Japonais qui s'était sauvé puis quand il est rentré dans son pays, il a été la honte de tout le pays parce qu'il a pris la place d'un enfant ou d'une femme. Ça fait qu'il s'est sauvé, mais genre, il est devenu comme la risée de son pays. Bien oui, c'est sûr. C'est sûr. Tous les hommes, je pense, ça n'a pas bien été. Ceux qui ont fait comme, « Ok, je me glisse dans le bateau puis qu'ils sont partis pareils. » Je pense qu'après ça, tu reviens puis tu es comme, « Ouais, c'est ça. » C'est peut-être pas une bonne idée. Bien, c'est ça. Tu n'as pas le choix de devenir médecin après pour faire genre, « Hey, de Johnny! » « Ouais! » Il va me reprendre. J'avoue que ce n'était pas pas en haut, l'XD. Je vais sauver d'autres gens. Oui, oui, oui. Tu n'as pas le choix. À la pression. Oh my God. Mais là, OK. Puis, il y a-tu du personnel à ton école qui foutait la chienne? Ah bien oui. Moi, perso, j'avais peur des bibliothécaires. Qu'est-ce que tu as dit? Ah! Attends, mais quand tu étais jeune ou récemment? Bien, technicienne en documentation. Ah, bien, quand j'étais jeune. Mais récemment, non, parce que j'avais le même âge que la technicienne en documentation parce que c'est le nouveau nom. Mais quand j'étais jeune, c'était l'ancien nom. c'est bibliothécaire. Bien non, mais je vais garder l'ancien nom parce que c'était des bibliothécaires. OK, oui. Oui, c'est rendu technicienne en documentation. C'est la documentation que tu es à l'école, les Tintins. Oui. Ça compte comme ça. Oui, exact. Je ne sais plus comment on fait pour choisir. Non, je comprends. Donc, nous, on est des journalistes ce soir. C'était peut-être un peu contestant. la question. Non, 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 mais c'est vrai. Technicienne en documentation, mais quand j'étais jeune, c'était Carole et Carole. Oui, oui, mais des fois, ils ont des problèmes d'attitude, les bibliothécaires. Ils ont souvent le même nom. C'est pas pour vous. Ils venaient en duo et il y en avait une... C'était dans les disquettes. Oui, absolument. Tu pouvais genre imprimer avec une disquette et tout, comme tu sais. Mais moi, je parlais fort dans le corridor et je rentrais et tu étais comme « Stop! » Non, non, non. Mais je n'ai rien fait. Elle est comme est-ce que tu l'avais déjà fait par les formes dans la bibliothèque? À défaut de m'être faite avertir pour rien, je suis quand même rentrée avec un instrument de musique à la bibliothèque. J'en ai pas que je suis genre d'instrument de musique et une contrebasse. Un triangle. Non, c'est pas vrai. Une cloche de vache. C'est vrai, c'est vrai. C'est une cloche de vache. Un instrument de musique. Une cloche de vache. Elle dit triangle comme si ce n'était pas la même affaire. Oui, c'est pas la même affaire, je pense. Mais non, je sais. Mais non, je pense. C'est pas la même affaire. C'est pas la même affaire, mais je veux dire, ça mène... Au niveau des performances, mettons, là. Ça reste quand même très bruyant. Oui, exactement. Ben oui, non, mais c'est parce qu'on avait trouvé les clés du concierge. Fait qu'on est rentrés dans le local de musique puis on a toutes pris un instrument. Ben, les autres ont pris des instruments. Moi, à part en manger, j'ai pris un bruit. Puis on est rentrés et on a fait la fanfare. Ding, ding. Et les madames, elles étaient fâchées. C'était mon secondaire 5 en plus. On avait fini le coup. Est-ce que t'aurais été amie avec elles? Tu m'aurais adoré. Oui. Oui. Mais pour vrai, trouver les clés puis rentrer dans le local de musique, je trouve ça punché quand même. Moi, j'ai volé les clés, le trousseau de clés du concierge. Évidemment, le cinéma m'a fait peillir. Comme dans tout. Je les ai encore. Moi, j'ai essayé qu'elles créent le concierge. Hé, mais pourquoi t'es encore? Je t'es pas redonnées. Jamais redonnées. T'es là, je suis volée dans le but de garder cet objet-là. Il y a tout. Il y a les clés de la larme. Il y a tout, tout, genre. Le kiss t'a fait exerce. Elle est dangereuse. C'est juste sous le choc. Tu t'en es-tu déjà servie? La seule affaire qu'on a faite parce qu'on n'était pas game de rentrer. C'est vrai que vous lévez. La seule affaire. La seule affaire qu'on faisait, puis je m'excuse d'avoir fait ça, mais c'est qu'on avait aussi les clés des papiers de toilettes. Fait qu'on les enlevait puis on les crissait dans le bol de toilettes. Franchement. Non. C'est gros rouleau. Non, non, ça, je ne pourrais pas te les aller. Ça, c'est juste calme. La musique, c'est drôle. Ça, c'est calme. J'aimerais dire qu'elle a dit tout à l'heure qu'elle est allée au local pass, mais pas pour grand-chose. On ne m'a jamais pogné pour ça. Franchement. On m'a sursommé. J'ai été interrogée, mais je n'ai jamais flâché. Tu as menti. Oui, il était comme, il y a un trouceau qui a disparu. Sinon, je ne sais pas de quoi vous parlez. Je veux-tu l'être agréé? Tu es là-dedans ou ton frère? Non, mon frère, il s'était fait renvoyer. C'est pesant. Il s'est fait renvoyer. Pour ça ou pour le nom? Pour autre chose. Ah, mon Dieu. C'est bonjour. On dirait que tu ne veux plus en parler. Je ne veux plus en parler. Elle a tellement incontournée. Mais c'est sûr qu'ils ont changé les serrures depuis ces années-là. Je veux dire, ils n'ont pas eu le choix de refaire 50 clés. Parce qu'un coup, ils savent qu'il y a quelqu'un qui a ces clés-là, je pense qu'ils ont refait les serrures. Parce que l'alarme était faite avec une clé. OK. C'était genre, tu tournais une clé. Tu l'as déjà étudié? Non, non, non. J'ai tout vu comment, mais je n'ai pas osé. Puis là, tu l'as encore. Pourquoi? Je ne sais pas comment t'en ai parlé. Je ne sais pas si ça se recycle. C'est vrai, on met ça où? C'est ça. On met les clés, c'est ça. Ça te dit beaucoup trop. Mais là, tu n'as rien fait d'autre que ça. Je n'ai rien fait d'autre. Je n'ai rien fait d'autre, je le jure. Puis, tu les as volées en secondaire quoi? Tu les as gardées combien de temps tu as possession? Je les ai volées. En secondaire 3, je les ai volées. Puis jusqu'en secondaire 5, tu restais à la même école à ce moment-là? Non, j'ai changé d'école en secondaire 4. OK, bon. Je les ai eu 2 ans. Tu ne les as pas glissées comme «excuse-moi » en dessous de la porte en partant? Non. Oui, ça aurait été drôle. Ça aurait été excellent. Moi, je pense que je l'aurais fait. Je l'aurais abandonné quelque part à l'école. Je l'aurais fait. Ils sont où chez toi, mettons? Sûrement dans une boîte chez mes parents. chez tes parents? Oui, je n'ai pas... Je pensais que t'es gardée dans une place précieuse. mes meilleures années. Franchement. Est-ce que vous avez déjà fait des coups, vous, chez vous, dans votre école? Genre des... Non, pas... Des mauvais coups, plutôt. Non. Non. Rien? Non. Trichez. Mais non, les gens copiaient sur moi. Ah, tu les laissais? Tu les laissais copiés sur toi? Il y a une fois, il y a une fille qui était comme « Tu vas me laisser copier sur toi? » Puis je t'ai comme « Ok, moi, jamais, j'en sais tout le monde. je t'ai comme « Ok, parfait. C'était en sixième année, quatrième année. » Ok, puis au secondaire, mettons? Je pense. Mais attends, t'as dit « Je vais copier sur toi » puis toi, t'as comme « Tu voulais-tu ou t'as fait... » Bien, je ne voulais pas, mais elle m'intimidait. Ah, OK. T'aurais dû mettre plein de mauvaises trucs. C'est ça. Bien là, je n'ai pas passé à ça. Il était déjà fait. J'avais huit ans. C'est ça. Mais t'es copiée sûrement avec des amis, mais ça ne compte pas quand même un mauvais coup. T'as copié. T'as copié. Bien, je pense que tout le monde fait ça. Je n'ai pas fait mon devoir. L'avez-vous fait les filles le matin à la cafétéria? C'est pas tout le monde fait ça. Ah, mais ça, c'est pas copié. C'est pas copié. Oui, c'est copié. Non, un examen, non, par exemple. Dans ta calculatrice, j'avais écrit. Moi, me faire chicaner, je pense que je suis quand on l'aise 5, j'aurais pleuré. Me faire chicaner en classe, je pense que j'aurais pleuré. parce qu'elle a dit, avez-vous déjà écrit quelque chose sur votre calculatrice? mais moi, je parlais sur le revers. C'était ça, votre blague? Après ça, j'ai dit, wow, t'es en maté. On est fatigué. Ah non, sorry, on a dit, laissez faire. Les vrais comprennent. Mais non, mais tout le monde comprend. Non, mais tu trouves pas ça bon? Pourtant. parce qu'on pouvait écrire soleil sur la calculatrice. Ben oui. OK. Ben oui. Fait que. On peut écrire boob. Mais tu sais, quand je suis allé à votre podcast, il m'a posé la question pour ou contre les surveillantes de dîner qui ont un lourd passé. Et moi, j'étais comme, c'est vrai que toutes les surveillantes du dîner, t'es comme, c'est-tu des travaux communautaires? Comment êtes-vous? T'aurais-tu été? Genre, moi, il y en avait une fine toutes les autres étaient agressives. Ah ouais. Tu sais, on arrivait à côté et on était comme malades et on était, oh! Ah ouais. Puis tu es genre, je pense que tu travailles trois heures par jour le maximum, je veux dire, c'est pas long le dîner. Matin, dîner, de soir. Non, non, ils sont là toute la journée. Non, non, ils sont là toute la journée. Mais non, mais ils ont des pauses pendant les cours. Ben, ça dépend. Mais je veux dire, ta job, c'est surveiller le dîner si tu trouves ça rochant. Non, mais ils appellent aussi ceux qui sont pas là, les gens. Qui ça? Les surveillants? Ben oui, exact. Ils doivent faire les présences. Ils doivent faire, ah non, ils ont plus que ça à faire. Absolument. Les présences le matin? Ben, exemple, tous ceux qui sont absents, c'est eux qui appellent les parents. Pour vrai, je pense qu'ils se pointaient juste pour réchauffer les pâtés chinois. Non, mais t'as été peut-être juste au service de garde le matin. Non, j'allais pas au service de garde le matin. C'est ça, mais il existait quand même. T'as raison. T'as raison. Puis au secondaire, c'est encore plus une job de genre agent de prison. Ben oui. C'est genre... Ah oui, au secondaire, je peux comprendre, mais moi, c'est au primaire. T'as l'air à quelle école? Parce qu'on t'a pas encore reçu, toi, mais c'est dans les plans, là, mais... Ça s'appelle Pointe-Lévis. C'est à Lévis? Oui. OK, c'est bonne. T'es bonne. Non, parce que l'Université Laval, c'est pas à Laval, fait que j'aurais pu prendre la mauvaise guest. Oh! Oh, chiche! Ça branse! This girl is on fire. Puis ça, on faisait juste des cours l'avant-midi. OK. On était comme dans une section différente de l'école. Puis l'après-midi, on faisait nos sports ou nos arts. C'est tellement hot! C'est genre autonome, un peu alternatif, genre? Non. C'est juste concentration. Non, dans le fond, on avait juste trois cours le matin, fait qu'on faisait la matière en 80 % du temps. Trop nice! Oui, c'était vraiment cool. Mais c'est pour les gens forts à l'école, dans le sens que... fait qu'il n'y avait pas vraiment de gens qui faisaient des mauvais coups, t'sais. Puis quand t'en es due l'autre moitié de la journée, je veux dire, tu t'es pas mal défoulée aussi. Oui, c'est ça. Ah, trop cool. Alors, nous, nos surveillants... Mais il y avait vraiment une rivalité entre nous puis les réguliers. Ben oui. Les réguliers, on les appelait comme ça. Ça s'appelle encore comme ça. ils nous appelaient les petits-fils de riches. Ah oui! Ça s'appelle encore comme ça, les réguliers. Oui, c'est régulier, malheureusement. Puis il y a du monde qui cherche à... Malheureusement. Oui, parce qu'ils partent avec une idée que là, nous, on est réguliers. Moi, j'étais au régulier puis on avait cette idée-là de, ben, on n'est pas spécial. Fait que t'as pas de sentiment d'appartenance. Mais c'est pas un bon... Ça devrait pas être... Vous êtes les réguliers. Nature. Comme les chips. Ça fait vraiment que vous êtes de base. Oui. Vraiment tous des humains de base. On devrait brainstormer le nom bientôt. Oui, c'est vrai. Et le balancer... Il faudrait brainstormer ça. Ça fait très bien. Un autre nom. Un autre nom. The special ones. Fait qu'aviez-vous peur du personnel? Ou de vous peur? Moi, l'aviez-t'inquiète. Parce que moi, je me rappelle que ma maman a une séance de dîner que j'avais déjà dit. Mon bâté chinois était clairement froid dans le milieu. C'était cette jambe. J'avais fait ça avec madame. Parce qu'on n'avait pas le droit d'utiliser les micro-ondes. Fait que j'étais comme, ben, je vais aller dire que c'est crissement froid. Tu comprends? Puis, elle m'avait genre comme, ben, c'est parce que ta mère, elle en met trop épée dans le boule. Elle m'avait comme dit ça puis j'étais genre, j'étais full triste. Mais c'est fou comment? Fait que j'avais dit ça en arrière puis elle était comme, je vais te mettre ça dans des thermos. Fait que c'était mon dernier, Genre, j'étais trop gênée. T'as pu oser aller la revoir? Ben non. Moi, c'était ça au primaire. J'étais comme, je ne veux plus parler à cette madame-là. Mais déjà, déjà faire chauffer ton plat par quelqu'un d'autre, ils ne savent pas c'est quoi que ta température de bouche est capable de... Tu comprends? Genre, moi, comment je mange mes ramens, ce n'est pas comment d'autres mangent des ramens. Tu comprends? Genre, mon bouillon, ce n'est peut-être pas ton bouillon. Ouais. Puis des pizzas pochettes, genre, tu sais, tellement raides, cuites, la moitié raides, l'omblié, puis ils sont comme, ah, tout bad. C'est sûr. Non, mais qu'est-ce qu'ils fassent? Il y en a des de même au primaire. Mais c'est comme, je mets toutes deux minutes. Ah ouais, c'est ça. Oui, c'est tout à pop-corn, t'es. Tout à pop-corn. Tout à pop-corn. C'est juste un bouton. Regarde. Juste sauve du temps. Oui. Sauve du temps. Oui, c'est bon. Mais moi, je ne pense pas qu'il y avait des gens qui, finalement, on dirait que j'ai des bons souvenirs ou bien que je les ai oubliés parce que c'était... Les directions, même si c'était fine. Oui, mais non, parce que c'est ça. Tout le monde m'aimait. Pas de conscience, vous deux. Ah. Mais c'est belle. C'est une belle expérience, par contre. Tout le monde m'aimait. Oui. Non, mais je veux dire, j'étais le... Tu as le verbalisé ou toi, tu te promenais dans l'école en faisant tout le monde m'aimait? C'est non. Je ne suis pas au régulier. C'est ça, je n'avais pas cette attitude-là. Tu étais comme « Ah, on se fait traiter petit fils de riche bizarre. » Mais tout le monde m'aime, moi, seulement t'en parles. Non, mais c'est juste. Oui. Tu sais, pour un prof, j'étais très facile. C'est ça. Ben oui, ben oui, mais honnêtement, moi, j'ai donné des... Excuse-moi. Le cinéma, elle n'a pas compris. Non, 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 mais moi, j'ai donné des cours de théâtre aux primaires et honnêtement, j'avais mes préférées. Ceux qui ne disaient pas un mot, je les adorais. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai manqué? Elle est passée... Ah oui? Qu'est-ce que tu trouvais-tu facile? Je n'ai pas compris. Je manquais un bout. Non, c'est ça qu'on dit depuis tantôt. Excuse-moi, j'ai manqué un bout. J'ai dit que j'étais facile pour les profs. C'est pas grave. Moi, j'en avais préféré. Elle était comme « Moi, j'ai enseigné! » Tu trouvais-tu facile? Non, mais je veux dire, ceux qui ne faisaient pas de bruit et qui étaient bons qui étaient bons. Ok, ne réponds pas à ça. J'adore ça. Ne réponds pas. C'est-tu correct, ma réponse? Oui, non, c'est correct. Moi, je trouve que c'est sa bonne voix. Moi, je trouve que tu as raison. Bizarre! Moi, je n'ai rien dit. Trouvais-tu que les enfants étaient faciles? Bon, ne réponds pas à ça. Je ne comprends pas ce qui est drôle. À gérer. C'est correct. C'est l'épu. Ok. Mais je veux dire qu'il y a un double sens que je ne comprends pas. Oui, c'est ça. Oui, mais c'est ça. C'est passé. On devrait changer de sujet. Oui, c'est que j'ai dit une phrase. Mais moi, attends, j'avais peur d'une d'une surveillante au primaire. Oui. On l'appelait Madame Lou. Of course. C'était de son nom. On ne comprends pas pourquoi on n'a pas commencé par ça. Madame Lou? On l'appelait Madame Lou entre nous parce qu'elle avait des grands yeux bleus comme une louve. Oui. Puis quand elle était penchée, non, mais c'était une malade. Quand elle était penchée, elle s'approchait à ça de notre face. On était au primaire et elle nous fixait. Mais elle était penchée? Oui. Non. Elle nous fixait. Puis nous, on était genre de même. Elle nous fixait. T'es-tu calme, là? Pardon. Là, on était comme... Elle était terrorisante. Elle était terrorisante. J'ai l'impression que ton énergie triggerait beaucoup les adultes. C'est pas... À moi, c'était au primaire, j'étais sage. C'était pas à moi qu'elle faisait ça. Elle faisait ça à tout le monde puis moi, j'étais effrayée d'elle. Je me tenais droite parce que je ne voulais pas qu'elle me fasse ça. C'était tellement effrayant. Et le Madame Lou, c'était pas son vrai nom. Non. Elle avait un autre nom mais nous, on l'appelait La Lou. La Lou. La Lou. La Lou. Ah oui. Madame Lou, c'est bon. Mais ça, c'est du monde qui ne tripote dans ses enfants. Tu sais, tu le vois dans l'énergie, t'es comme, pourquoi t'es au primaire? T'as pas l'air d'avoir du fun. Non, parce que je comprends en même temps. Je comprends. Pour vrai, je serais sûrement Madame Lou. C'est juste que moi aussi, c'est pour ça que je suis au primaire. Je ne peux pas aller surveiller l'école. Moi, l'autre personne qui me faisait peur, c'est la chauffeuse d'autobus. De quand j'étais... Oui, oui. Nous autres, on a aussi un esti de bonhomme qui s'est levé la face rouge à un moment donné. Il a mis le... Oui, oui. Il a fait... Il a arrêté le bus un peu sec. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas l'air d'aimer. Ils s'envient jusqu'à dans le fond du bus et là, tu joues moins au cool. Ils n'ont pas l'air d'aimer les enfants. Non, mais ça suffit. Il y a ça. Dans eux autres, ils sont encore pour vrai, c'est pas payé cher les chauffeurs d'autobus pour faire de la discipline comme ça. La vie des enfants pas attachés en arrière. C'est des animaux. Avant les vacances scolaires dans l'autobus, des animaux. Ben oui. Genre, pour vrai, rappelez-vous les vacances genre de Noël, on dirait qu'on ne reviendra plus jamais ici dans l'école. On ne reviendra plus le chauffeur d'autobus. Le monde mange, enlève leurs vêtements. C'est un pote. Non, mais genre, ça abrasse. Il y avait des cacanes de genre pfff d'affaires genre au cochonné l'autobus. Oui. Nous, il y avait du monde qui amenait des lighters puis genre, tu sais, ils mettaient le lighters chaud puis après ça, ils mettaient ça dans le cuir. Oui, oui, les marques en arrière d'eux, c'est faire des dessins. C'était tellement régulier. Oui, oui. C'était notre attitude dans nous. Ça, c'est les six dernières rangées. Exactement. C'était là que ça se passe. J'ai déjà été dans la dernière rangée. Ben moi, j'étais là, mais je ne faisais pas ça. C'est juste que j'assistais mes amis. Ben oui, toi, tu faisais le guet. Je faisais comme si je trouvais ça drôle, mais en même temps, j'étais genre, j'en veux d'arriver à la maison. J'avais le cœur qui battait fort. Mais je te dis que pour vrai, le monsieur qui s'était levé, j'étais genre, je pourrais pleurer. En ce moment-là. J'avais déjà, à un moment donné, je m'en allais chez mon amie et il fallait que je prenne son bus jaune. On n'avait pas le droit de prendre les autres autobus jaunes. On n'avait pas le droit. Non. Oui, oui, je me rappelle de ça. Le monsieur m'avait fermé la porte d'en face. Je l'ai fait. Il l'a rouvert pour me dire, pas RTL ici, va-t'en. Puis on ferme à la porte. La RTL, c'est comme le réseau de transport. Parce que des fois, ça marche. Des fois, tu réussis. Ben oui, j'ai pleuré. Je suis en seconde. Je comprends. Je forgeais des signatures, mais j'avais un cœur. Mais non, mais c'est ça. Moi, pour vrai, le monde me faire chicaner par une autorité qui n'est pas ton parent quand tu es enfant, je suis troublante. Moi, je me souviens de la face de ces gens-là. J'y pense des fois. Exact. On passe à l'aspirateur. Parce que moi, jamais je n'oserais engueuler un enfant qui n'est pas le mien. Non, c'est ça. Genre là, en ce moment, je ferais comme ça. Où tes parents, je vais les engueuler eux autres, pas toi. Hé, oui. Moi, je me rappelle qu'un moment donné, j'étais arrivée chez une amie puis, je ne sais pas si j'ai déjà compté dans le podcast, elle avait un pop-sac-hole puis j'étais arrivée par la cour, mettons, puis elle était comme, ah, tu veux-tu un pop-sac-hole? Puis j'étais genre, ouais. Puis elle était comme, ben, va demander à ma mère. Fait que moi, je suis comme, OK. J'ouvre la porte-patio, je fais, je peux-tu avoir un pop-sac-hole? Puis la madame, elle était comme, hé, ça ne se demande pas, ça. Hein? Vieux-christ de folle. Genre, j'ai fermé la porte-patio, j'étais genre, je ne veux plus l'avoir. Mais en même temps, tu serais de même. Mais non! Mon Dieu! Ça, ça ne se fait pas. Genre, un pop-sac-hole, je te demande plus. À un pop-sac-hole, j'étais genre, il fait 34 dehors, est-ce que tu veux, toi, Chris? Mais il se attirait bien. J'aimerais ça que tu fasses un personnage. Mais moi, j'en voudrais. C'est une vieille chienne, là, s'il y a fait ça. On te remettrait à ta place en esti, là. Je pourrais le jouer. Ah oui, un personnage, oui, mais d'envie. Tu ne veux pas ça être un enfant? Ben non, j'en avais fait ça. J'espère que c'est ton amie le problème, en fait. Ben oui! Tu envoies ta mère au... Sortie, puis j'étais comme, elle a dit non, puis elle était comme, OK, puis j'étais comme, ben moi, je vais m'en aller chez vous. Ah, mais on ne se parle plus. Ah oui, j'étais genre, je ne peux plus croiser ta mère. Ah oui. Mais c'était une madame assez terrifiante, là. Tu sais, genre, qui va beaucoup au bronzage. Des années 90. Oui, oui, elle allait beaucoup au bronzage. Je me rappelle quelque chose même mystérieux. J'étais comme, ta mère, elle s'occupe beaucoup d'elle, tu sais. Moi, mon mère n'a pas ce temps-là dans sa vie. Elle faisait beaucoup bronzer. Elle se faisait bronzer aussi. Elle allait au bronzage, puis elle se faisait aussi bronzer avec des cartons, avec de l'aluminium. Ah, j'adore! De l'huile. J'étais comme, quand? Autour de la piscine. Oui, oui. Ah, c'est fou, à l'huile. Des fois, elle était comme, OK, sortez de la piscine, je suis allée de vous entendre. Folle, c'est ma mère. Ah, mais je l'aime un peu pour elle. Folle. Mais puis, les cartons d'aluminium, c'est un peu mon animal préféré. Ah oui, à vous, hein? Quand même, un drôle de... Mais moi, tu sais, c'était pas ça. Parce que moi, on dirait que c'était comme... Moi, ma mère, j'avais des amis, elle sortait du melon d'eau. Oui, c'est ça. C'est genre, moi, j'arrive là, elle me crie après. Mais parce que c'est la honte, toi aussi, là, quand ta mère, tu sais, elle allait à la vie de même. Je ne pensais pas que c'était grave, parce que là, à un moment donné, quand tu te fais intimider, tu comprends que, genre, si tu fais rien, bien, ça va continuer, tu sais. Puis, je me suis fait des amis, etc. Je me suis défendue. OK, comment? Bien, je me suis défendue par la parole. Oui, avec une cloche à vache. Oui. Non, mais, tu sais, par la parole et tout ça, je n'ai pas été me plaindre ni rien, mais, tu sais, j'en avais parlé, puis j'avais une grande... ma grande-sœur, fait que ma grande-sœur, elle me défendait souvent. Mais ça n'a pas duré longtemps. Oui, oui, oui. On a juste un an de différence. J'en parlais avec ma grande-sœur, fait que ma grande-sœur, elle venait avec moi puis elle parlait avec la personne. Puis ça n'a pas duré après. Après ça, ça a été comme smooth ride, là. Oui. Puis c'est sur quoi? C'est comme, t'es l'odeur? T'es laid, tu ressembles à un garçon, t'es un tomboy, t'es une lesbienne. À l'époque, c'était une insulte. Oui, c'était ça, c'était vraiment ça, genre, puis toi, t'as juste fait, puis t'as pas essayé de corriger, tu sais, comme, de faire, je vais corriger mon abîme, admettons, pour plaire à ce monde-là. T'as juste fait. Toi, qui vient avec des astuces, donc, parce que moi, je pense que j'aurais fait ça un peu. Tu es la victime blême. Non, 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 je veux dire, oui, je trouve ça cool, parce que moi, je pense, je pense que j'aurais comme plié, j'aurais fait enquête. Non, 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 moi, j'avais pas d'intérêt, genre, avoir l'air féminine, tu sais, comme au primaire, je jouais au soccer, j'étais tout le temps, tu sais, genre, je tombais tout le temps dans le gazon à la boîte, fait que ça servait à rien d'arriver en petite robe ou whatever. Tu tombais tout le temps dans le gazon à la boîte. Le nombre de pantalons que j'ai dû cacher, parce qu'à l'époque, mes parents, ils voient. Non! Oui, oui, oui. T'avais-tu peur? Oui, absolument, j'avais peur. Oui, oui, oui. Des chicanes de laissier? Oh, oui, oui. C'est quoi ça? C'est quand même, c'est... Oui, ils aimaient pas ça faire de la base. T'es cachée où? Ben, des fois, chez ma voisine, des fois, j'en laissais au garage, mais non, chez moi aussi. Qu'est-ce que tu veux dire chez toi? En dessous, genre, de mon lit, j'attendais que, genre, il oublie. OK, mais c'était pas très bien caché. Non, 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 mais j'étais pas non plus un raton laveur. Parce qu'à un moment donné, ta mère... Je vais faire un trou sur la maison. Mais je pensais qu'elle avait fait des trous. Non, quand même pas. Elle se levait la nuit. Non, j'attendais pour, comme, après ça, les jeter dans le lavage, genre, avec d'autres affaires. Imagine, tu te lèves. Ton enfant est en train de creuser un trou dans la cour et qu'elle entarde quelque chose. Des vêtements sales. C'est comme ta barma. Il y a-t-il un bonheur? C'est effrayant. Oui. C'est effrayant. Parce qu'en plus, mettons, des taches de gazon, il faut que tes parents apportent un soin à ça. Si tu fais juste call, c'est ça, ça part pas. Ça marchait pas. Ça s'en rendait compte. Ben, qu'ils s'en rendaient compte. Oui, oui, absolument. Et toi, tu faisais ça sans arrêt. C'est non-stop. C'était mon blase. Est-ce que vous, vos parents, vous achetaient des trucs blancs quand vous étiez jeune, genre des souliers blancs, des t-shirts blancs? Oui, mais juste souliers blancs. Moi, j'avais pas le droit. Ah oui? Non, parce que t'étais comme tu vas y salir de toute façon. Parce que t'étais trop sale. C'est ça, très sale. T'étais pas capable de manger correctement. J'ai sûr qu'il aurait été comme jamais sale. T'étais parfaite. Oui, c'est ça. Tout le monde t'aimait. Mais oui, tout le monde l'aimait parce qu'elle avait jamais de du linge sale. Jamais. Non, non, mais oui. Moi, je pouvais pas avoir d'espadrilles blanches. Ah oui? Fait que là, dès que j'ai eu de l'argent, j'étais comme, je m'achète des espadrilles blanches. En jeans. Converse, let's go. En même temps, je comprends. Je pense qu'on est jeunes, on n'a pas conscience. C'est chiant, là, quand t'es un parent. De tout ce que ça... Mais de l'argent aussi. Oui, oui, oui. On grandit tellement vite. Oui, puis après ça, on a nos espadrilles, puis on les salit, puis on est comme, je veux plus les mettre. Oui. Ça dure. Pas son LED. C'est ça. Si même, elle dit des souliens blancs, ils sont grandis tellement vite. Non, mais quand t'es au coulant. T'es mieux de les prendre de couleur, ça t'offre plus longtemps. Mais je m'en rappelle même pas si mes pailles m'achetaient du blanc. Ça se peut. Non, mais c'était pas précisé. Mais j'imagine que c'était ça. C'était pas précis. C'était pas comme... T'auras pas le blanc. Tu vas voir, tu sais, c'était pas... C'est parfait. Moi, c'était une règle rigide. Est-ce que vous aviez peur un peu de vos parents quand vous étiez là? J'ai encore peur. Je suis pas... De ton père? Pas de ta mère. Non, non. C'est juste ton père. Moi, ben oui, moi, j'étais... Moi, j'avais peur juste de mon père parce que... Mais ma mère, c'était une snitch. Parce que... Ah, mon père! C'est qu'elle, elle était tout le temps... Elle était cool, tu sais. Je comprenais pas. J'étais comme elle-même. Non, non, elle, tu sais, elle avait le rôle le fun puis c'est mon père, tu sais, qui nous mettait en punition puis que, exemple, si tu faisais pas ça, ben, tu pouvais pas aller jouer dehors et tout. Ah, qui c'est le pain? C'est ton père? C'est mon père. Mais ma mère, c'est elle qui a emmené l'idée, tu sais. C'était comme, mais tu sais, elle mérite pas de regarder Ramdam ce soir. C'est comme quoi? Oh, yo! Puis là, mon père, il venait, il atteint la télé, il en avait la télécommande dans ta chambre, tu sais, mettons. Ouais, fait que moi, j'ai très... Puis c'est pour ça, là, moi, je cachais mes bulletins. Ah, je suis fou. Ouais, ouais. Moi, je cachais mes bulletins. Ah! Oui, mais mes parents, parce que t'avais des bonnes punitences, genre, par rapport à des mauvaises notes. Ben oui, surtout le bulletin qui arrive en décembre, t'sais, après ça, t'es partie deux semaines pour Noël. J'ai pas envie de passer deux semaines de merde à rester chez nous, là. T'avais pas des bonnes notes? Ben, c'est parce que je coulais tout le temps mat, là, genre, vous le savez. Oui, oui, oui. Fait que, mais tu cachais tes bulletins, puis tes parents, ils faisaient pas... Ils savaient pas trop la date? Les trois autres enfants, ils ont des bulletins, les doigts, non. Je sais pas comment ça se passait, pour vrai, on dirait... C'était comme le lavage. T'es cachée de ça à même place que tes jeans en dessous du lit. Hé, pour vrai, je me rappelle plus comment j'ai procédé, mais je m'en rappelle que ça me stressait l'arrivée des bulletins. T'sais, avant, c'était quatre étapes, là, fait que c'était quatre bulletins. Oui, oui, c'est vrai. Moi, j'avais tellement hâte. Oh, my God. Parce que tout le monde l'aimait. Oui, mais moi, ma mère, elle me donnait de l'argent par rapport à mon vie. Ben oui, récompense de bulletins. Mais ça, c'est rushant. Moi, mon petit frère, il est genre dyslexique, dysphasique. Il n'y avait jamais de récompense rushant, là, pour lui. T'sais, c'est vraiment chien. Après ça, ma mère, elle est comme, on s'excuse de ça. Le système était défaillant. Mais tu sais, tu pars ça avec les premiers et puis ça marche. Puis après ça, l'autre, le dernier, c'est plus tough. Là, tu fais comme, ah, là... OK, c'était pas voulu, là. Non, après ça, c'était à l'effort, je pense. J'ai jamais compris les parents qui payaient leur kid. Genre, ah, t'as passé l'aspirateur, tu sais, 5 piastres. Ben oui. T'sais, t'as passé ton cours. Moi, j'ai jamais eu d'argent par rapport au ménage. Parce que ma mère, elle était comme, faudrait que tu me payes aussi. Oui, c'est... Alors, c'était ta job. Je suis au promenade. Elle était comme, c'était Donald Donald, là, tu sais. Est-ce qu'à ce moment-là, dans la maison, tu disais, tout le monde m'aime. Ça t'es tué. Non, mais c'est ça. Là, fait qu'elle était comme, toi, ta job, c'est l'école. Fait que je vais te payer pour l'école. Mais tu sais, c'était genre 5 piastres. Mais souvent, c'est un ou l'autre. Tu sais, comme moi, mettons, on avait de l'argent de poche pour faire, mettons, des affaires de base, mais je pouvais pas demander de l'argent à mes parents si je voulais aller au cinéma. Il fallait que je prenne mon argent de poche. Tu comprends? Fait qu'il y en a, des fois, qui n'ont rien, mettons, mais ils font des tâches, mais quand tu vas aller au DIP ou au cinéma, tes parents te donnent de l'argent, mettons. Mais nous, c'était pas sûr. C'était comme, non, c'est ton argent de poche. Puis si, mettons, tu en avais plus, est-ce qu'il faisait « Ah, 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 ah! » Ben oui! Ben oui! Il paraît que c'est vert. Il paraît que c'est vert et il nous disait, mettons, si tu veux quelque chose, c'est comme, ben ça, c'est tant de semaines qu'il a été économiste. Mettons, une Nintendo, là. C'était soit un cadeau de Noël où il fallait économiser notre argent de poche. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai remanle mon argent. Mais moi aussi, mon père, il était pas, dès qu'il avait de l'argent, il nous en donnait, on calculait pas ça comme ça. Ben c'est ça, ben tu sais, c'est trop, là. Oui, c'est trop, ben oui. Moi, avec, j'avais de l'argent, mais j'avais pas d'allocation, puis j'avais pas de prix de certificat cadeau parce que j'ai passé mon français, là, tu sais, ça existait pas, ça. C'était comme... Ça existait pas. Non, non, mon père, quoi? Qu'est-ce que... Rien. Absolument rien. Toi, avais-tu peur de tes parents? Ben oui. Oui. Ben oui, j'avais peur, là. J'ai des appareils chicanés constamment. Ma mère, elle m'a dit jeune, une mère, ça sait tout. Ça m'a traumatisée. Ben oui. Ça m'a traumatisée. Mais t'as pas remarqué que tu savais pas... Non, moi, je disais tout. Si tu m'en disais pas. Je disais tout avant qu'elle l'apprenne parce que j'étais comme... Elle va le savoir. Toutes? Toutes? Oui. Oui. J'avais pas le droit de faire du vélo, mettons, sur une certaine rue, puis là, je l'avais faite avec mon amie parce qu'elle était comme, ça sera pas long, puis là, le soir, j'étais genre, je me chicanais moi-même. C'est beau, garde l'argent, je vais dans ma chambre. Est-ce que quand t'avouais, elle te chicanait pas, genre? Je sais plus. Je sais plus. Je pense que oui. Je pense que quand elle faisait comme, ah, elle a compris qu'il fallait pas qu'elle m'asse... Oui. Moi, j'ai été élevée strictement, parce qu'avec Édouard, t'as fait deux fois ma première partie de mes deux dernières rodages secrets, puis là-dedans, j'ai essayé un numéro sur lequel je dis que c'était strict chez nous, puis il y avait beaucoup de règlements, puis que je disais que moi, tu sais, mettons, il y a du monde qui s'est comme, ah, moi... J'ai une amie dernièrement que j'avais une conversation avec, puis elle était comme, ah, moi, pour vrai, j'ai pas souvenir d'avoir eu de punition de mes parents. Moi, genre, mes parents, quand on vous disait de quoi de pas correct, ils nous l'expliquaient, puis on comprenait. Puis j'étais comme, ah, moi, il y avait des jouets qui disparaissaient, là. C'est vraiment drôle, celui-là. Ah, oui, genre, je suis comme pas des Monopoly, genre des trampolines de 12 pieds, là. Exact. Mon père était comme, ah, l'ai vendu! Puis j'étais comme, mais ça, c'est pas... Il l'a dit vendu pour vous. Genre, on s'est levé un matin, puis on était comme, eh, où la trampoline? Puis genre, il était comme, ah, ramasserez vos affaires la prochaine fois, puis on était comme, quoi? Genre, des affaires, là, genre, ça disparaissait. Mais il a donc bien vendu ça vite. Bien, c'est ça, je sais pas comment il a fait. C'est ça qu'il m'a fait. Tu sais, genre, parce qu'il y avait pas de Marketplace. Il y avait sûrement des jouets. Moi, je pense que mon père, il nous achetait des affaires. Puis à sa job, il se mettait déjà des gens, ah, je sais pas, ce trampoline-là me fait chier à tonser en faisant le gazon. C'est la prochaine enfant qui part. Fait que quand mes enfants ont fait chier, est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait intéressé à une trampoline? T'as-tu une trampoline, mère, pour ton fils? Puis là, il devait déjà avoir quelqu'un, mettons. Je sais pas, il devait l'appeler dans la nuit, faire comme il. C'est toujours pour des banalités, genre, c'est comme... Bien, c'était pas tant que ça. Des fois, c'était souvent, mettons, je sais pas, on était allés, on avait dépassé la limite en vélo. Mais tu sais, il y avait pas d'avertissement. OK. Tu sais, à un moment donné, mettons, mon père, mes parents faisaient ça des fois, tu sais, ils nous laissaient, mettons, un quadrilatant dans nos quartiers résidentiels. Puis des fois, à un moment donné, ils prenaient le char puis ils allaient voir on était où. Puis des fois, on était pas, on était dépassés le quadrilatant. Puis là, si ça, ça arrivait, genre, le char, il faisait comme, hey, je vous attends à la maison. Puis là, des fois, c'était à ce moment-là qu'il y avait des jouets qui disparaissaient. Il n'y a rien de pire que ton... Ah, excuse, vas-y. Non, non, vas-y. Je veux dire, il n'y a rien de pire que quand tu vois la voiture à ton père au loin et qu'il est comme... Ah! T'es comme, oh, yeah, on a fait quelque chose. Oui, oui, des fois, il n'y a rien de trahi. Il voit les vélos puis ils sont comme, c'est les vélos où mes enfants sont en lisse qui sont dans le bois. Puis tu sais, il y avait comme au bout, c'était un nouveau développement. Tu sais, la rue n'était pas ouverte puis on avait le droit d'y aller un peu mais pas trop creux. Puis des fois, on y allait creux puis on se perdait un peu. Puis on arrivait comme plus tard parce qu'on s'était perdu de l'heure. Arrivé en retard, arrivé quand il fait noir, c'est ça, là. Oui, c'est ça, c'est ça. Puis mon mère, moi, elle travaillait le soir. Ça fait que c'était mon père qui était là à la maison le soir. Ça fait que c'est ça. Il n'y avait pas de... Tu sais, quand tes deux parents sont là, il y a un consensus, il y a un autre parent qui fait comme là. Oh, là, tu sais, il n'y avait pas. Des fois, c'était pas de passe-partout. Des fois, c'était genre on se couchait, là, genre 5h30. Parce que... Genre, c'est que là... Non, non, mais c'est... C'est défendant. C'est 7h30, là. Puis mon père, il a déjà fait ça une fois puis aujourd'hui, c'est un peu maniaque, là, ça, là. Genre, il nous avait couché puis il avait mis passe-partout fort dans le salon. Oui! La fucking tortue! On était genre... Oh, mon Dieu! C'est drôle. Mon arrière aujourd'hui. Il sautait sa trampoline. Mais moi, c'est quoi? Puis il faisait... Oui, il sautait. Puis il était comme... C'est plate, hein? Puis il n'y a pas l'écouté. Colin, c'est bon ce soir, en plus, ça. Oh, parce qu'à roux. C'est de la tortue. Je pensais qu'il y avait un petit peu de colère en lui. Oui. Oui, oui. Mais tu sais, c'est rush, avoir des enfants. Mais tu sais, moi, on dirait que j'ai été chanceuse parce que j'avais un grand frère puis on était obligés d'aller partout ensemble, tu sais. Fait que quand il arrivait de quoi, c'est mon frère qui se faisait engueuler. Il a tout écopé pour moi. Il s'est expulsé. Il se sacrifiait. Mais ça, c'était de sa faute, là. Mais genre, j'étais tout le temps comme... Ah, t'as amené ta soeur là-bas. Tu sais, tu comprends? Moi, j'étais genre la victime là-dedans. Ah, tu t'en sauvais puis tu te dénonçais pas, là. Tu faisais pas non, non. Bien, je faisais rien. C'est comme dans le sens où c'est lui qui m'amenait beaucoup à des endroits qu'il fallait pas, là. Les autres, on était full team. Quand, mettons, quelqu'un, on était comme... J'étais le mousier! On se faisait comme... Oui, oui, mais genre, j'étais là, mais il se faisait plus engueuler que moi, tu sais, parce que j'étais la plus jeune, tu sais, j'étais jeune, fait que c'est lui qui est responsable de moi. Fait que j'étais comme... Ouais, bien, tu sais... Genre, à un moment donné, on avait traversé un pont par en dessous puis on avait trouvé des oeufs de pigeons. On les avait amenés à la maison. On voulait les élever comme nos propres hommes. Pigeons! Qu'est-ce que t'aurais fait, mettons, là? T'avais quel âge à ce moment-là? Comment t'imaginais ta vie avec des fils pigeons, mettons? Mais nous, on nous avait dit que quand il est clos de l'oeuf, bien, la première personne qu'il voit, il pense que c'est sa mère. Oui. Tu voulais que ce soit toi, t'as envie de faire ça? Oui, je voulais que ce soit moi puis que Jean-Jean ait un pigeon ici. Ici, sur ton épaule, t'aurais-tu amené dans ton petit... Bien, je changerais la femme pigeon, là. Genre que je fais du vélo, il y a mon pigeon. On voulait les élever comme si c'était nos enfants. Puis là, évidemment, tes parents, ils ont fait bien, là, ils vont mourir, c'est pas autre chose. Oui, ramenez-les où vous les avez trouvés. OK. Fait qu'on est retournés en dessous du pont. Oh, mon Dieu. Genre... Tu sais, tu traverses avec des poutres... C'est ça, sûrement. Sûrement. Mais vous, vous auriez pu aussi vous tuer pour... C'est peut-être en jeu. C'est ça. Oui, oui. Mais tes parents n'ont pas posé la question où? Ils n'ont pas fait comment en dessous d'un pont? Non, ils ont juste fait d'aller les retrouver. Oui, oui, oui. Parce que c'était de l'eau en dessous, le pont? Oui, c'était le pont... Gouin à... À Iberville, Saint-Jean-sur-Chillet. Oui, c'est ça. Wow. Qui est un pont... Si vous m'avez déjà raconté cette histoire-là, c'est que c'est... Oui, ça passe. Ça passe. À 11 ans, c'est dangereux. Mais honnêtement, il n'y avait aucun risque de tomber. Les poutres étaient quand même très larges. OK. OK, phew. Avez-vous déjà fait des... On dirait qu'à chaque fois que je rencontre une histoire, je me rends compte à quel point je ne suis pas normale. Non, mais tu sais, quand tu es jeune, est-ce que vous avez déjà eu peur de mourir, jeune? Tu sais, mettons, des fois, tu te passais et tu es comme... Est-ce que c'était cave? Nous autres, il y avait le bassin de Chambly, là, puis on marchait là-dessus. Pas sûr que c'était gelé. Attends, c'est quoi le bassin? Ah, genre... Puis c'est déjà arrivé qu'il y a une fille qui tombe. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Ça, c'était Rochand, là. Puis là, j'ai vraiment catché comme... Ça, c'est cave. À quel âge? C'est vraiment cave. Bien, c'était genre sixième année, ça fait que tu as 11 ans. OK. Ah oui, moi, ma bêtise est quand même... Moi, j'ai fait du car surfing. Non! Non, non, non. Je sais, genre... Tu sais, quand tu te mets sur une voiture puis la voiture, elle roule, genre, c'était con. Attends, tu te mets sur la voiture? Sur la voiture, en ventre, là. Genre Tom Cruise-Ted. Bien oui, of course. Vous n'avez pas fait ça à la route? Oui, mais il y avait le mode, un moment donné, le monde écrissait des différents sur des tertiaires. Voilà, c'était exactement ça. Avec Tourbinder, puis il embarquait 60 là-dessus, puis il était comment? On est tombés. C'était... On a été derrière un parking. Oui, exactement. On avait été derrière un parking, genre, de Super C, puis on est roulé, genre, à quand même, comme 40 km heure 50. Mais tu tiens comment? On baisse les fenêtres, donc tu peux, genre... Est-ce que quelqu'un a déjà fait la mauvaise bague de monter la... Non, non, non. Moi, ça a duré, legit, comme 10 secondes. Puis après ça, on a arrêté. Puis j'ai fait, « Hey, plus jamais, même. » Mais non, c'est hyper injuré. Je ne l'ai jamais dit à ma mère, ça. OK. On va le savoir peut-être un jour. Elle n'écoute pas notre podcast. Moi, ces affaires-là, ça ne me faisait pas... Non, mais le mien, oui. J'aimais l'adrénaline, mais quand c'était sécuritaire, genre, à la ronde, puis des affaires comme ça, genre, mon rêve, c'était de sauter en parachute. Mais quand je savais que le danger était là de mort, on dirait que j'étais consciente que ça pouvait mal se passer. Puis je trouvais que j'étais assez importante pour ne pas quitter la Terre tout de suite. Il y a des oiseaux à l'arrivée. Il y a déjà à ce moment-là, des bonnes idées. Ben oui. Toi, as-tu déjà eu peur de mourir, enfant? Non, je ne pense pas. Je n'ai pas vraiment... Je n'ai pas beaucoup de souvenirs de mon enfance. Beaucoup de trauma. Non. Ce n'est pas vrai. Oups! Mais c'est plus tard que tu le réalises. Non, mais c'est quand même flou, pour vrai. Oui. Je ne sais pas. Je ne pense pas. Est-ce que c'est plus vieux aussi? Vous n'avez pas fait tout genre des trucs genre dans l'attente de l'adolescence? Ben oui, oui, ben oui. Des trucs stupides. On se promenait la nuit, mettons, puis on commençait dans les quartiers résidentiels, ça nous faisait rire. On se promenait en auto, mettons, mais il y avait une de nos amies qui était comme un an de plus que nous, fait qu'elle a été la première à avoir un char. Fait que, mettons, elle devait avoir comme 16, puis nous, on avait 15. Puis, on arrêtait un stop, puis s'il y avait un auto qui était derrière nous, c'était comme une minivan, la minivan de ses parents loadée de monde, puis on faisait juste tout ouvrir les portes puis on changeait tout de place. Oui, exactement. Puis, on trouvait ça, on appelait ça des stops furtifs. Puis, on passait la soirée à faire ça. Puis, tu sais, le monde sont juste... Pour vrai, nous, on trouve ça hilarant, puis le monde sont juste... Juste s'il y avait quelqu'un, genre, pour le faire chier. Oui, puis il faut le faire avec un arrière, sinon ça sert à rien, tu sais, c'est pas drôle, tu comprends? Mais on faisait ça, puis à un moment-là, on commençait à le faire, mettons, sur des boulevards, aux lumières, puis là, la lumière tombait verte, puis là, le monde nous klaxonnait, puis on faisait comme... Lourd. Exactement. Oui, oui, c'est très lourd. Oui, là, tu passes ça, puis tu fais comme... Wouah! Mais moi, j'ai des amis. Sûrement, toutes seules, on a été dessiné, là. Sur des immeubles? Non! Sur des immeubles! Alors là... Elle avait une petite cagoule, genre... Tout le monde m'aime. Tout le monde m'aime. En dessous du pot, il y avait des pigeons. Mais non! Elle se dessinait... Elle se dessinait des méritasses à la maison. T'as-tu été évitée? J'en avais. Je les encadrais. T'as eu combien de méritasses? Je ne sais pas. Ah, t'en as eu beaucoup, ça veut dire? Oui. Je n'ai jamais été invitée aux méritasses. Quoi? Jamais. Je suis dans la punition. Mais non, je... Mais non, mais elle manquait 180 périodes scolaires. Il manque des... Mais en secondaire 5, en secondaire 5, j'ai fait du stand-up au Gala des méritasses. C'est juste là que je m'en prie. C'est la seule fois que je suis arrivée par en arrière. C'est la seule façon que tu pouvais participer au Gala. Oui, exactement. Je n'en reviens pas qu'ils te laissaient parce que pour vrai, tu as fait du stand-up devant des élèves à qui tu as volé des bonnes minutes de classe. Oui, oui. Tu es comme... Ils entendaient mes anecdotes à l'ongleur d'année. Bien, c'est sûr. Mais là, ce n'était pas mon anecdote. J'avais pris le numéro. C'est là que j'avais pris le numéro de Patrick Gros. Ah, c'est drôle, cette affaire. J'évite le numéro. J'arrête de fumer, il y a 14 ans. J'étais comme, y a-t-il des fumeurs? Parce que moi, j'ai arrêté de fumer et c'est la chose la plus difficile que j'ai faite à 14 ans. Puis le monde riait. Bien, c'est sûr, c'est drôle, à 14 ans. Puis le pire, c'est que du monde qui était comme, c'est toi qui l'as écrit, c'est bien bon. Puis j'étais comme, non, c'est Patrick Gros. Tu sais, c'était comme voulu, dans le temps qu'on prenait les bouts. C'était un hommage. Tu comprends? C'était comme un hommage. C'est un hommage. Mais moi, j'en ai eu des méritesuses, par contre. Ah oui? Toutes en éducation physique. Moi, j'étais pas bonne. C'est ma moins bonne. Oui, pourtant, t'allais au sport-études? Bien oui, mais j'étais en théâtre. Ah! Bien, c'est pas sport-études. C'était sport. Études A. OK. Oui, bien, c'est ça. Tu as un petit démirateur, tu as? Bien oui. Oui, en maths puis en anglais. Ah my gosh. Tellement une vraie Hermione Granger, quoi. J'avais des récompenses. Mais je pensais pas que tout le monde l'aimait, par contre. Mais non, mais je pensais pas. C'est quand même une crise de l'aimait. Non, 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 non. Puis est-ce que vous avez déjà eu peur de vous faire arrêter? Tu sais, des fois, tu as des amis peu fréquentants puis là, tu as peur un peu de t'arrêter par la police et d'avoir un casé judiciaire. Oui. Totalement. Quoi? Constamment. Jamais. Jamais. Voyons, je sais même pas c'est quoi la police. Bien là, franchement. Non, non, nous autres, il y avait tout le temps, tu sais, on était un peu rebelles, genre je... On était un peu rebelles. Puis il y avait tout le temps M. Giguard, un policier qui était un peu sur notre col. Qui vous connaissait. Oui, il nous connaissait. Attends, c'est le policier M. Giguard? Oui, M. Giguard. Tu connais son nom? Oui, il était super gentil, Stéphane Giguard. Oui, oui, oui. Mais c'était comme la police qui se promenait genre dans les parcs qui étaient avec les jeunes puis tout, là. OK. Puis il était tout le temps gentil. On se promenait dans le bois à un moment donné puis il apparu d'un coup, qu'est-ce que vous faites là, les jeunes? T'es comme Stéphane. Ils essayaient de nous pogner tout le temps en train de faire quelque chose. Non, non. Mais c'est parce que des fois, les jeunes, on pense qu'on est subtile puis zéro. Zéro, c'est ça. T'arrives, tu sais, tu sors le soir, tu cries dans les rues puis c'est pas ça, t'es comme... Non, mais c'était mon cauchemar dans le sens où si je me faisais arrêter ou je me faisais pogner à faire quelque chose, genre que la police m'amène chez nous, ça aurait été, pour mes parents, comme le... Le retour à la Turquie. Genre, fait tes valises, on rentre à la maison, là. Oui, non, non. Mais c'est jamais arrivé, dans le fond, que tes parents ont été au courant? Non. Wow! J'ai été bonne. T'es bonne. Je suis une vraie ninja. Mastermind. Oui, oui, oui. Elle s'en sauve, la crise. Mais j'ai rien fait de mal, là. Tu sais, je veux dire, on dirait que j'en parle comme si c'était... T'es pas enterrée des vêtements. Non, 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 c'était tes amis. Non, non, mais t'es juste, tu sais, des jeunes qui se n'étaient pas. Mais des fois, son comportement, je trouve qu'elle elle aurait mérité une fois, là. Non, pour vrai, moi, j'étais genre... Stéphane Giguard, il m'aimait. Je faisais des blagues. J'étais comme, tu sais, celle qui rassemblait, là. Eux autres, ils parlaient pas. Qui rassemblaient les petits criminels. Non, mais j'étais comme... Parce que mes amis, ils parlaient pas à la police. Ils étaient comme, on va pas parler à la police. Mais moi, je me faisais chum avec, là. Tu comprends? Tu sais, c'est ça. Moi, je comprends. Moi, j'ai... Nous, où est-ce que j'habitais, on n'avait pas le droit de jouer au soccer après 11 heures, genre, il barrait, tu sais, le terrain de foot. Fait que nous, on revenait, puis on sautait les clôtures, puis il y avait tout le temps la police. Ça, c'était vraiment pour ça qu'on se faisait arrêter à chaque fois. Mais on partait toutes à la course, là. Mais sinon, non, j'avais pas d'amis dangereux. Non, ça se passait pas. Moi, c'est plus quand... Ça m'a fait repenser aussi. Tantôt, j'ai dit, j'ai pas fait un mauvais coup, mais un peu. Quand Jackass est sorti, quand j'étais au secondaire, pis mes amis gars, ils faisaient que ça à la fin de semaine. Ils ont détruit une génération. Ils étaient comme, venez les filles, nous autres. Mais tu sais, c'était des Jackass vraiment en poche, c'était vraiment, vraiment pas le fun. Pis on allait chez les gens pis on sautait dans leur eted la nuit. Ah oui, j'ai fait ça. Ça faisait des petits gros trous. Moi, j'ai un eted chez nous pis si tu fais ça chez nous, je suis comme... Ben, on te tuait. Pour vrai, c'est dur d'entretenir un eted. Si il y a un trou en plein milieu, t'es genre... On faisait ça, on passait de piscine en piscine aussi. Oui, donc on se baignait chez des gens la nuit. Si on faisait ça, on rentrait, pis on faisait juste... On sautait, pis là, souvent, il y a des lumières, genre, t'sais, détecteurs de mouvements. Fait que si on savait, pis des fois, le monde ouvrait la porte-patio pis il était comme... Je suis en train de faire ça. Elle, il y a aussi de sortir vite d'une piscine. Mais on s'est jamais fait de pogner, par exemple. Moi, pour vrai, si le monde faisait ça, je trouverais ça drôle. Chez toi? S'il y avait des petits-enfants Ben, en passant, pas des petits-enfants, on était à dos, là. Mais que t'sais, j'ouvre la porte-patio pis je fais genre, hey, pis ils sauvent en courant. J'ai déjà fait ça drôle. Mais t'sais, s'il arrive tous les soirs, on n'en a pas, mais t'es comme, hey, je suis rochant, ce bout de là. Ils sont quand même là, pas fâchés. Ils pisent dans t'es fâchés, là, t'sais. Ils pisent dans t'es fâchés. Mais on faisait des petits jackasses, mettons. Moi, j'avais déjà décoré la maison à l'Halloween, la maison d'une fille qui allait à mon secondaire, genre, mais eux, ils décoraient pas. Fait qu'on est allés voler des décorations d'Halloween dans une autre maison pis on a toutes décoré sa maison. Pis toute la journée, apparemment, moi, ça, je l'ai su comme, genre, sept ans plus tard. Ouais. Apparemment, ils étaient en train de déjeuner pis la mère pensait que c'est le père, le père pensait que c'est la mère et la mère, tu sais. Pis tout le monde pensait que c'est un d'entre eux qu'ils avaient décoré. Pis là, le monde, le soir, cognait chez eux. Et t'es comme, voyons. J'aime ça. Ouais, c'était pas méchant. Oui, mais vous avez volé à d'autres personnes qu'eux autres qui se sont pendues à moins de 14 en octobre à aller décorer leur maison. Oui, mais c'était pas voler toute la... Tu sais, c'était une père tombale, une citrouille ici. Tu sais, c'était pas... Ouais, je sais. Moi, ça me fait rire, ça. Rochand. Les anges de la rénovation. Mais c'est quand même drôle. Elle aurait pu m'influencer pour que je le fasse. Ouais, ça, c'est pas... Ça, t'aurais aimé ça? Pas méchant. Ouais. Ouais, j'aurais pu le faire. Ouais. Mais les papiers toilettes dans toilettes, hein? Non. Moi, seul. Non, mais c'est juste désagréable. Ouais, ça, c'est juste fucking désagréable. Oui, mais comme le monde. Mais la fois où... Tu sais, moi, j'étais jeune à un moment donné, pis il y avait une famille... Moi, je suis pas rentrée, mais tous mes amis, ils sont rentrés dans la maison de quelqu'un. Ça va avec la peur après? Non, non, vas-y. Pourquoi tu ris? Je ris toi. Qu'est-ce qu'il y a? Là, t'es comme... Ah ouais, c'était fucking désagréable. Comme si tu l'as vécu, en fait, mais c'est toi qui l'as fait. Non, mais même en le faisant, je me rappelle, pis j'étais comme... Ah, tu sais, j'essayais juste d'avoir l'air cool, là. Tu sais, je fais des monnaies avec les cours. Mais genre, je suis comme ben c'est où que je vais chier. Parce que moi aussi, je les utilise les autres. Voilà. À la grandeur de l'école, tu faisais ça, mais quand? Personne te voyait, là. T'es nerveuse. Pendant les cours, genre. C'était genre... Non, non, pendant qu'admettons le midi où il y a moins de personnes, tu sais, c'est la grande toilette. Il y a pas moins de personnes le midi. Non, mais genre, tu sais, vers la fin où il y a moins de monde, admettons, au midi, tu sais, il y a tout le temps un moment... À la rivière-tarde, à la classe. Non, il y a tout le temps un moment où il y a moins de monde. Il y a des trous dans ton histoire. Qu'est-ce que tu as dit? Il y a des trous dans ton histoire. Je vous mets. Mais non, c'est ça. On était dans un quartier, dans un genre de cul-de-sac quand j'étais jeune. Puis, il y avait une maison, on les aimait comme pas, OK? Puis, à un moment donné, ils ont décidé de rentrer dans la maison par réfraction. On avait genre 7 ans. Tu sais, c'était vraiment n'importe quoi. Puis moi, je suis pas rentrée parce que je savais qu'ils allaient pas rentrer dans la maison de personne. Je suis restée, genre, devant la porte, puis ils ont volé des trucs, genre des jouets, puis des affaires comme ça. Des enfants, tu sais, ils vont prendre des bijoux puis de l'argent. Puis la police est arrivée dans le quartier, puis ils ont fait, genre, ils allaient dans chaque maison qui était impliquée. Puis moi, tu sais, j'étais la dernière de la rue, puis j'ai dit à ma mère, la police est là. Moi, j'ai rien fait. Ils sont rentrés dans la maison. Puis ma mère a dit, s'ils viennent, je te tue. Puis genre, je te jure, je suis allée en dessous du lit puis j'attendais. Si la porte sonnait, genre, on dirait que ça a comme... Tu pensais qu'elle allait tuer pour rien? Ouais. Non, mais tu sais, enfant, genre, j'étais comme, ça va être la fin. On dirait que ça m'a comme traumatisé que si la police vient chez nous, là, c'est fini, là. Ouais, c'est la fin. Ouais, on a été élevés d'avoir peur. On a été élevés d'avoir peur de la police. Bon, nous, on avait fait ça aussi. Il y avait un appartement à louer, genre, en bas, dans les meubles où on habitait. Puis on aimait foutre le Ouija, fait qu'on a break-in à l'intérieur. Mais il était vide. Puis on a joué au Ouija dedans. Mais tu sais, ça marchait pas. Ouais, je sais, mais ça marchait pas le Ouija, franchement. Ouais, mais... Non, mais je veux dire juste ça pour me sentir moins mal, là, tu sais. Mais ouais, Ouais, on avait déjà fait ça. Mais c'est stupide. Mais tout était accessible. On n'a pas, genre, pété une fenêtre ou whatever, là. On est passé par le balcon. Ouais, c'est ça. On s'assit dans le milieu du pot. Ouais, c'est ça. Alloué. On est juste intéressés et quatre enfants, genre. On est juste intéressés. C'est un trois-chambres fermés, aussi, ces trois-chambres. Est-ce que l'eau chaude est inclue? OK, parfait. Vraiment. Oh, mon Dieu. Ça fait déjà une heure et c'est déjà la fin. Vous êtes écœuré de nos anecdotes. Mais on a un autre, il faut qu'on a un autre, le deuxième podcast avec Pantelis à quatre heures. Bien, c'était vraiment le fun. Merci beaucoup d'être venus. Merci au public. Merci à vous. C'est une carotte. Doix cachache. Les petits cachatras. Véronique-Isabelle-Fillion. Et cinem 40. Les doix cachache. On recommence. Maintenant, c'est à ton tour. Véronique-Isabelle-Fillion. Je nomme juste moi. Bon, merci au QG. Merci beaucoup. Merci au QG. Merci à vous. Bye. Nous tenons à remercier Eric Preach pour le studio, Jean-Philippe Jérôme à la technique, Émilie Lapointe pour la photographie, Noémie Beaulac à la coordination et Sam Boisvert pour la musique. Abonnez-vous à notre Patreon, s'il vous plaît.